Jamais trop tard pour bien faire, joyeuse année 2024, bonsoir à tout le monde, il y a un plaisir pour nous retrouver ici avec une chose spéciale puisque nous avons un monde spécial après-midi dans le cadre de l'activité que nous proposons sur Kajou TV aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir encore une fois que nous avons un monde spécial pour nous retrouver ici avec une chose spéciale aujourd'hui, pour nous recevoir un artiste, pas de moins, qui est avec nous sur le plateau Kajou TV. Mais qui est d'entre nous, je salue tous les amis qui ont été collés pendant l'année 2023, qui sont passés là, qui fait que Kajou TV est capable de teèmter. Même après 20 ans, puisque nous avons marqué 20 ans d'année ici, nous nous teèmter grâce à un support. Ou même grâce à un support, ou même qui avons pu débuter, grâce à un support, ou même qui fait commentaire, grâce à un support, ou même qui, d'un façon, l'autre, peut te coller pour permettre que Kajou TV réte sous des gens, sous des airs, que ce soit sous Roku TV, que ce soit sous plusieurs IP TV Boxeaux, que ce soit également sur les médias sociaux, notamment Facebook avec YouTube. Moi, c'est Lionel Udor. Quittez-moi pour une première pause. Allez nous retourner. Ma bien chance, présente-moi une surprise que je viens de se faire. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de Kajou TV. Des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales. Quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Visitez Kajou TV.TV et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Voilà donc, nous sommes de retour après la prose. Comme je l'ai annoncé, nous décryptons la permanence pour cette année 2024 en raison des multiples activités en cours. puisque nous devons donc encore une fois marquer cette année, une année de grand accomplissement, bien sûr, et sous-tablir comme ça. Puisque nous songer, l'année dernière, ça nous fait, pendant l'année dernière, ça, avec deuxième édition Gala Célébrité que Kajou TV proposait chaque année. À l'année dernière, ça, encore, nous décryptons la permanence, nous avons gagné Gala Célébrité, mais avec, bien sûr, l'ensemble de notre projet que nous avons matérialisé. Et ceci pour le profit, le bénéfice, bien sûr, de nous-mêmes qui, généralement, accrochés à Kajou TV. Après-midi, il y a un honneur pour recevoir une princesse ou une reine. Et c'est Rebecca Jean, qui est aussi de Québec, justement, pour nous gratifier, nous, de présenter d'abord le sourire, comme nous avons remarqué sur le plateau, mais surtout de savoir, puisque là, on a parlé d'une chanteuse professionnelle. Rebecca Jean, c'est une haïtienne d'origine, mais qui est faite au Québec, qui a participé dans un paquet de gros projets musicals dans la société québécoise, mais qui a tout prêté service à la communauté haïtienne, au niveau de Québec. Parce que j'aime bien regarder dans la biographie Rebecca, moi, Rebecca a participé à aider des artistes au niveau de la plateforme, qui c'est la voix, et au Québec, plateforme ça qui est éparpillée à travers le monde. Ici aux États-Unis, on a The Voice, en République dominicaine, on a The Voice Dominicana, au Québec, c'est la voix. Donc, Rebecca, c'est cette voix qui vient du Québec et qui est avec nous au studio. Et vous avez des choses que vous remarquez, Rebecca, voyons, c'est un activiste, nous avons une chance à parler de tout ça, dans l'interview spéciale. Bonsoir, Rebecca, comment allez-vous? Bonsoir, Udo, moi, très bien, grâce à Dieu vous-même. Ça va super. Je suis très bien, et je suis tellement de sourire pour me dire, ok. Merci, c'est gentil. Merci de me recevoir. D'accord, Rebecca, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau Kajou TV. C'est vrai que je fais un petit passage qui est sourire en réalité, mais le mieux que l'on est déjà là avec vous, c'est le palais de la tête libre. On a regardé à la base, qui est Rebecca? Eh bien, une artiste, auteure, compositrice, interprète, réalisatrice. C'est un petit studio, moi, là, quand je suis, et puis, moi, fais musique de film, moi, fais musique pour le théâtre, moi, fais musique de méditation aussi, musique pour enfants. Et puis, c'est vraiment une artiste qui s'accompagne au piano avec mes musiciens, qui fait un style, je dirais, entre la chanson française, musique, chanson à texte et la musique racine haïtienne. Donc, j'aime sous scène, moi, il y a un tambour��ineur, mon percussionniste, mon guitariste, et puis, nous, toujours, nous, il y a une essence haïtienne là-dedans. Moi-même, étant journaliste, moi, songez à ce que j'ai commencé. Enfant, déjà, je participais à des séances radiophoniques et télévisées au niveau de Radio Lumière, où j'ai grandi et j'ai appris avant que j' mevaive a commencé. Je suis très jeune, parce que nos enfants ont eu une très belle voix et ils ont joué un accordéon. Ils ont acheté un ordre pour les semaines. Et puis, tout le temps, tout le temps, ils ont joué, ils ont joué. Et les semaines, ils ont eu un talent. Donc, ils ont parlé à ma mère et à papa. Ils ont dit, OK, Rebecca, il faut prendre le cours de musique. Mais le Sam, tu es au petit et puis, tu es très timide. Donc, la musique, la ville tournait pour moi une façon pour m'exprimer peut-être moins. Parce que tu es toujours gênée pour me parler. Donc, très rapidement, qu'importe ce que je vivais, mes premières histoires d'amour. Si je ne suis pas contente, maman me dit que je ne suis pas contente. Mal sous le piano. Donc, c'était vraiment pour moi la façon de m'exprimer. Jusqu'à ce qu'à l'adolescence, ils viennent commencer à chanter pour quelques groupes, faire des back vocals, des choses comme ça. Et puis, ils viennent prendre tout dans un programme de l'école du show business. Donc, le programme ça, c'était étudiant capable de prendre. Puis, ils viennent gérer d'artistes pour eux dans le show business. Donc, ils viennent prendre comme artiste cobaye pour eux qui ont fait gérance pour moi. Et puis, mes premiers cours de chant, mes premiers spectacles. C'est quand ça a commencé. On va parler, en effet, de ta première rencontre avec la scène. Oui. Maintenant, la petite fille qui aime jouer. On va commencer avec clavier ou cette guitare? Clavier. Clavier, ok. Ou commencer avec clavier. On fait passer émotions. Il y a sous clavier. Leur content, leur pas content. Les mamies font fâcher. Les mamies font content. Donc, vous passez tout ça sous clavier. Maintenant, ta rencontre avec la scène. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec l'école du show business. Bon, la première, première scène que j'ai eue, c'est l'église. Comme la plupart des Haïtiens. L'église nous donne l'opportunité d'avoir accès à des instruments, à d'autres personnes qui chantent. On est entouré par la musique tout le temps. Donc, ça a été mon premier public, je peux dire. Parce que depuis Me Too Pity, on a toujours joué des morceaux spéciaux, chanté, même composé pour les chorales. Donc, j'ai commencé ça assez jeune. Mais la première scène avec les projecteurs vraies scènes, c'était lorsque j'avais 16, 17 ans avec l'école du show business. Et dans les coulisses, moi avec ma mère, tu as fait une blague d'aller à l'art, et tu as remarqué, ma mère apparemment toujours était accrochée aux valeurs religieuses. Comment ça a été le déclic de l'artiste qui chante à l'église et l'artiste professionnel aujourd'hui qui chante dans le milieu séculier et l'acceptation ? Comment ça a été ? Difficile. Parce que maman, comme ça lui en passant, parce que quand on est en ligne, il est en ligne, il est en ligne aujourd'hui. Donc, maman m'a pas donné au début. Parce qu'elle dit, milieu ça, c'est compliqué, elle a proposé un paquet de bagailles, tout ça, elle avait un peu peur et tout. Mais, avec le temps, c'est donc ça, c'est une façon aussi de toucher les gens. Moi, la religion en tant que telle, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment me pas accrocher à la religion. Par contre, la spiritualité, par contre, ce lien qu'il faut cultiver avec le divin, pour moi c'est super, super important. et d'ailleurs, même sur scène, toujours gagnant parti, côté noue, connexion, ça qu'a fait. Parce que moi, c'est un moment qu'on passe ensemble, mais c'est un moment aussi d'ouverture, c'est un moment de partage, un moment vraiment de connexion et de reconnexion à soi et au divin. Donc, le début, bon, c'était un petit genre difficile, mais après, avec le temps, et puis maman m'a dit noue, tout, ligne de conduite, ça me partageait les valeurs dans mes chansons. Et le divin, il n'est pas tellement éloigné que ça, par rapport à Valeur Palio, même que il y a semblé. Rebecca Jean, c'est un artiste que nous recevons sous le plateau de Kajou TV, nous avons parlé de carrière, le début, la musique, la personne en soi, nous avons vu ce qu'il y a, entre guillemets. Maintenant, Rebecca, qu'est-ce que nous avons vu ça? Dans un premier temps, généralement, l'artiste, il se laisse saisir par la musique. Donc, la musique la saisie, il y a des monde la saisie au tout petit, comme c'est ton cas. Il y en a d'entre eux qui se laissent saisir par la musique, peut-être à mi-chemin. Par exemple, quelqu'un qui, peut-être dans les parages des musiciens, il se dit, bon voilà, il y a des musiciens. Soit c'est un tambour à aller jouer parce que l'entourage musicien, soit ce keyboard là, ou du moins, c'est Chantel, comment c'est Chantel, c'est le background. qu'il y a des musiciens, il y a des musiciens. pour une professionnelle. Comment, passage académique là, est-ce que, ou seulement, quitter la musique la choisie, et puis, ou perfectionner en pratiquant, ou tout le moins, tu as été à l'école? J'ai été, au départ, j'ai pris des cours. Au départ, des cours d'orgue, et ensuite, des cours de piano. Mais, je n'ai pas tellement aimé mes histoires théoriques, Parce que, pour moi, la musique la, c'était une façon, pour moi, pour me sentir libre. Et puis, la théorie, ça me demandait beaucoup d'efforts. Je ne me suis pas compte si c'est un petit paresse, mais, étant jeune, souvent, ce que je faisais, jusqu'à ce que mon professeur m'a dit, on s'en rende compte, on met la musique la devant, et puis, on a joué, et puis, on a dit, ok, voilà ce que tu vas jouer. On a dit, pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que, on a joué, un petit genre différent, qui était très belle, on a dit, bon, c'est belle, mais, et puis, on a dit, on a joué ça, on a joué ça, on a joué, on a joué. Donc, avec le temps, on a pris des cours de piano, ce qui est beaucoup plus difficile, quand on est adulte, quand on a beaucoup de responsabilités, on est occupé, c'est plus difficile de retourner. Même, t'es, t'es, t'es vraiment, vraiment volée, prendre Couillot, parce que, je me suis dit, ça va quand même élargir mes connaissances, dans mon playing, ça va apporter quelque chose. Donc, jusqu'à maintenant, je prends des petits cours, quand je peux, Mais je me suis développée, vraiment, à ma manière. Et puis, on engage à tout, une façon qui peut ressembler un peu aux percussions. Parce que, ce n'est pas du piano classique. OK. En même temps, ce n'est pas non plus du zook à court ». Pas vraiment, j'ai développé mon propre style. C'est, intéressant, intéressant. Alors, elle parle beaucoup, elle a du talent, on peut voir ça à travers son langage, maintenant, il n'y a pas de pratique. Il y a une occasion quand même pour Rebecca jouer, puisque Rebecca vient avec le clavier et il n'y a pas seulement le clavier, il y a aussi la voix. Donc, Rebecca en même temps, elle joue et elle chante en même temps. Donc, l'occasion pour vous-même, pour visualiser ensemble avec moi un morceau de Rebecca, c'est une chanson, une réadaptation de Chalnaz Navour et hier encore, mais repris en créole, c'est « Bien des Jours ». « Bien des Jours » J'ai senti qu'elle m'lou, mais elle m'a calculé, j'en ai eu passé. Avant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 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 c Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz